Ça y est, Saint Beautiful fête ses 10 ans cette année, 10 ans de culture, de passion, 10 ans de travail acharné. En ce qui concerne la suite, j'imagine les 10 prochaines années. Et pour se projeter sur ces 10 prochaines années, le média a besoin de vous. Elle lance sa toute première campagne de levée de fonds par un financement participatif qui sera par la plateforme Ulule, avec laquelle je peux espérer un montant de 20 000 euros. L'idée serait d'assurer ne serait-ce que 3 500, 4 000 euros pour renouveler du matériel, mais l'idée de pouvoir monter l'ambition à 20 000, c'est de pouvoir créer de l'emploi, recruter plus d'alternants qui pourraient vraiment m'accompagner et m'aider dans une équipe beaucoup plus stable et pérenne pour la santé de l'activité. L'idée aussi de ces 20 000, c'est de pouvoir pérenniser et entretenir les bureaux que l'on a, ces beaux studios dans lesquels on accueille des séminaires, des stages, des ateliers d'écriture, aussi de la production musicale pour des marques. C'est pourquoi on a besoin du coup de votre aide avec un financement participatif. Qui dit financement participatif dit contrepartie. Et les contreparties sont sélectionnées de manière assez symbolique pour certaines et assez stratégique pour d'autres. Symbolique dans le sens où on propose des cadeaux très personnalisés et assez choux, comme des poèmes personnalisés, inspirés sur votre histoire personnelle, des chansons freestyle, idem, écrits et inspirés sur votre histoire personnelle, encore plus fun et participatif, des sessions studio, des soirées karaoké que vous pouvez enregistrer dans nos studios. En termes de cadeaux symboliques, on a aussi des playlists R&B et Néosoul personnalisées pour vous. Et en termes de cadeaux un peu plus stratégiques, c'est l'idée de vous projeter sur les prestations et les services et les métiers que développe Sensibuliforme. On propose aux artistes qui ont une actualité, mais aussi aux acteurs et aux actrices de la culture qui ont aussi une actualité, on leur propose dans les contreparties un article promo offert sur Assassin's Body Fall. On peut proposer carrément un épisode podcast spécial pour eux. Et du coup, on pourra vraiment raconter avec eux l'histoire qu'ils ont envie de partager. On pourra leur offrir une tribune pour qu'ils puissent vraiment prendre la parole et s'exprimer sur un sujet qui leur tient à cœur. Un autre contrepartie que l'on rend disponible, on a des contreparties qui illustrent un petit peu ce qu'on fait en formation avec des cours offerts en marketing musical, par exemple. Et on a bien sûr aussi, pour tous ceux qui nous ont découvert sur des événements, la possibilité d'organiser des événements spéciaux pour les lieux qui souhaiteraient organiser quelque chose d'assez grandiose et inédit. Dans les contreparties, on retrouve aussi un concert privé qu'on peut vous offrir directement chez vous avec des artistes sélectionnés par Sensibuliforme ou dans un lieu qui correspond bien. Petite mention pour les pros de la musique et pour les artistes, on vous offre aussi, dans les contreparties, les opportunités de réaliser un shooting photo si vous avez un projet à défendre ou si vous voulez simplement refaire votre image. Un shooting photo avec partage sur les réseaux sociaux et ça peut même aller jusqu'à un tournage vidéo d'une live session pour un morceau. Si vous n'êtes pas artiste, vous avez aussi le droit bien sûr de prétendre un shooting photo ou un tournage vidéo. Sensibuliforme, quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Sensibuliforme ou SSB, c'est le premier média pour les fans de Néosoul. Mon équipe et moi-même, ça fait depuis 2013 qu'on vous fait découvrir des artistes authentiques. On est sans aucun cas de vous émerveiller avec ces découvertes, de vous proposer des critiques et des décryptages d'albums à lire, des live sessions à visionner et revisionner, des concerts et des festivals à vivre, des podcasts à écouter. Ceci pour faire un très beau podcast d'ailleurs. Dans notre ligne éditoriale, on vous parle du coup d'artistes phares comme Eric Abadou, comme Maria Carey, etc. Mais on vous ouvre surtout l'œil sur des sujets de sociologie et des sujets d'histoire qui expliquent mieux notre époque actuelle. Et avec la musique du coup, avec certains albums, avec certains clips, ça permet d'avoir un beau reflet de ce que notre génération pense de notre époque et de son histoire. Comme notre devise à SSB, c'est qu'on a tous une histoire qui vaut la peine d'être écoutée. C'est du coup assez logique qu'on offre la parole, notamment à la jeunesse. Sur notre média, on a des musiciennes qui s'expriment sur le sexisme dans l'industrie musicale. On a des personnalités qui font réfléchir sur la question de la santé mentale. On a d'autres personnalités qui prennent la parole sur le patrimoine culturel des Noirs. On a des jeunes diplômés du conservatoire qui partagent leur vision sur les métiers du spectacle et sur le jazz en France, notamment. On a aussi des autrices et des philosophes qui partagent leur lumière sur des questions plus politiques et économico-sociales, on va dire. Et tout ça avec une bienveillance et un vrai sentiment d'écoute qui a permis du coup la confiance vraiment de nos lecteurs. Et l'ambition du Média, c'est proposer un vrai espace innovant. On a des amis qui nous appellent The Platform. On veut proposer une vraie plateforme qui favorise du coup l'accès aux rêves, à l'inspiration et à l'éducation. Le tout sur un fond, bien sûr, de divertissement parce qu'on aime faire la fête. L'innovation culturelle, ça fait partie en effet du coup de nos grandes préoccupations. Et depuis 2017, les médias s'engagent à animer le territoire, la métropole de Lyon aux moyens de concepts et d'expériences qui font vivre un peu le tourisme et la ville. Ça a permis de rendre des lieux culturels incontournables. Je peux citer les Arches de la ville de Chaponneau avec un festival créé sur mesure pour la commune. Je peux citer Sofa et sa série de concerts rediffusés et du coup d'événements aussi, couplés à cela. Food Society et ses Routoff qu'on aligne depuis l'inauguration. La commune et ses conférences sur le R&B. Le Hot Club et sa communauté de musiciens, de jazz. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. SSB, c'est né en 2013 à Lyon. Et ça fleurit aussi à l'échelle internationale. Tant par des labels d'envergure comme Universal Music et Vagram qui nous font confiance et qui nous confient des scoops et des interviews en exclu. Mais ça passe aussi par des partenaires à l'étranger. En Scandinavie notamment. Salut Scandinavian Soul qui a créé son propre Music Awards. Salut We Plug Good Music qui propose vraiment les meilleurs concerts et les meilleurs événements Soul et R&B à Londres. Ça passe aussi par des attachés presse, des publicistes de chez Vevo ou d'autres agences presse pour artistes basées à Brooklyn ou en Californie. En tout cas, en disant, voilà un petit peu tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu réaliser. Et ça, je ne l'ai pas fait tout seul. J'ai eu la chance de pouvoir accueillir une équipe très compétente, certes ponctuelle, mais très compétente. Des journalistes exigeants basés à Lyon, à Paris, même en Caroline du Nord, aux States. Des photographes aux talents incroyables. Salut Anne-Sophie qui est là depuis le début. Anne-Sophie Benoit. Je peux citer aussi des gens comme Renaud Hallouche ou Émilie Yimé. Des pros du live stream. Big up à Lucas Panotion et Netflix. Des stagiaires plein d'ambition. Après l'éditorial, on a eu l'événementiel qu'on a pu développer avec des équipes artistiques vraiment hors du commun. Des lieux partenaires qui nous font une confiance aveugle d'année en année. Et ça me remercie énormément. On a pu développer le métier de la production musicale. Donc Big up à nos partenaires artistes studio We Take Off. Grand salut à l'agence de com Galanga, l'établissement français du sang, avec qui on a réalisé notre première compagnie de sensibilisation basée sur une création de slam en soi, piano voix. Et en plus de tout ça, on a aussi créé un pôle de formation. La formation pour artistes en termes de tous ceux qui veulent apprendre à écrire, par exemple, ou tous ceux qui veulent simplement apprendre à diffuser leurs œuvres. Donc des formations en marketing et en communication digitale. Pour lesquelles d'ailleurs, des super équipes comme MGC Autotem et Ninkasi Music Lab nous font confiance. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on a fait en 10 ans et voilà avec quelles ambitions est-ce que l'on se porte. Et merci à tous et à toutes de votre soutien, de votre écoute, de votre partage, de vos partages. Et longue vie à SSB.